en comparaison à l'Occident. Donc, l'évangélisation a commencé en Chine, en 65 ? Voilà, elle a commencé en 65 en Chine, elle s'est répandue, on peut savoir qu'il y a les quatre premiers évêques. Alors, est-ce qu'on peut dire que des éléments du grand véhicule bouddhiste sont empruntés au christianisme, alors ? Quand on relit l'ensemble des sutras, d'ailleurs, le sutra, c'est l'abréviation de Suwarta, qui est le mot employé pour définir les parties d'évangile. Donc, c'est le même mot, ça vient de ça. On peut tracer sur beaucoup des éléments du grand véhicule qui est bon, début du deuxième, ou plutôt troisième siècle, ou plutôt le début en Inde au deuxième siècle, ailleurs au troisième siècle en Chine. On peut retrouver ces éléments qui sont comme un développement d'un mélange entre les traditions plus ou moins religieuses de la Chine et puis les traditions chrétiennes qui arrivent... qui sont déjà arrivés avant. Qui sont déjà arrivés avant. Voilà. Eh bien, c'est extraordinaire et nous vous remercions. Merci.